Salut les filles, c'est Alex, bienvenue sur Body Time et aujourd'hui je vous propose une vidéo avec une journée type alimentation et entraînement pendant le mois de ramadan pour sécher et perdre du gras au maximum. Alors dans cette vidéo vous allez voir, on va essayer d'optimiser justement la perte de poids pendant cette période de ramadan. On va se servir de cette période de jeûne pour perdre un maximum de poids et je vais vous expliquer comment. Alors aujourd'hui on va voir l'alimentation et l'entraînement pendant le mois de ramadan et à la fin de cette vidéo je vous conseille d'aller voir celle-ci qui apparaît juste là qui vous expliquera comment et quand s'entraîner et manger pendant le mois de ramadan. En fait toutes les explications sur les exercices et l'alimentation que je fais dans cette vidéo sont sur celle-ci. Bon j'ai assez raconté ma life, on commence tout de suite avec l'alimentation. Le matin vous allez commencer le petit déjeuner avec une omelette ou deux oeufs au plat. Donc soit vous faites une omelette, soit vous faites des oeufs plats ou des oeufs à la côte, des oeufs mollets, comme vous voulez et à ça vous allez rajouter deux tranches de blanc poulet ou de blanc d'âne. Vous allez aussi manger 50 grammes de glucides. Donc moi vous voyez j'ai choisi deux tranches de pain de sel qui font 50 grammes. Vous pouvez très bien prendre de l'avoine, du pain complet. En tout cas privilégiez les glucides riches en fibres et un index glycémique plutôt bas. Et pour compléter ce petit déjeuner bien sûr on finit sur une touche de sucré avec une pomme et l'équivalent de 4 fraises en fris rouge. Vous pouvez prendre d'autres fris rouges, moi j'ai choisi les fraises parce que j'aime ça. Bien sûr à partir de là on va commencer une longue période où vous allez être super chiant parce que vous allez avoir faim. Et vous allez vous énerver contre n'importe qui. Alors calmez-vous maintenant, ok ? On se calme ? Parce qu'il arrive le phtor. Et là à l'heure du phtor, bien sûr on va respecter un petit peu les traditions. On va essayer de mélanger tradition et bien sûr optimisation des résultats. Vous allez prendre deux dattes avec 200 grammes de fromage blanc 0%. Bien sûr vous pouvez rajouter de la stevia si vous voulez, c'est 0 calories, il n'y a pas de souci. Donc normalement ça vous accueille un petit peu, vous attendez ces deux heures et là on va passer au repas du soir. Pour le repas du soir, vous allez prendre 200 grammes de protéines. Donc vous avez vu, moi j'ai choisi des brochettes de dinde parce que déjà la dinde est riche en protéines et c'est une viande peu grasse. Plus des légumes à volonté. Vous allez pouvoir y aller à volonté sur les légumes. Bien sûr il ne faut pas que ce soit des légumes en sauce ou avec beaucoup d'huile ou du gras. Essayez d'avoir, de manger des légumes avec un taux de glucides faible. Donc tous les légumes verts sont très très bons en général pour cet objectif là. Donc c'est à volonté, allez-y avec un petit filet d'huile d'olive. Faites-vous plaisir. Et bien sûr pour toutes celles qui veulent terminer toujours sur une petite touche de sucré, et bien vous pouvez terminer avec du fromage blanc 0% et de la stevia. Et on passe maintenant à l'entraînement type que je vous propose pendant le mois de Ramadan. Alors pour l'entraînement, moi j'ai choisi un entraînement court et intense, qui selon moi est le plus adapté à la situation en période de Ramadan, pour éviter la déshydratation et que ce soit le plus efficace possible. Donc cet entraînement sera composé de 4 exercices. Ça sera un circuit training, c'est-à-dire que vous allez enchaîner les 4 exercices sans temps de repos. Donc il y a 15 air squats à faire, suivi de 10 pompes que vous allez faire sur les pieds ou sur les genoux, suivi de 20 mountain climbers, soit gainage du climber, et 10 burpees. Ensuite, dès que vous avez terminé ces 4 exercices, vous prenez 1 minute de repos, puis vous recommencez 4 fois. Donc en tout c'est 5 tours de circuit, et vous prenez à chaque fois 1 minute de repos entre chaque tour. Et voilà, je vous conseille à tous de regarder ma première vidéo sur le Ramadan, juste ici, qui vous expliquera le pourquoi du comment. Bien sûr, vous retrouvez en barre d'infos l'alimentation et l'entraînement type. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et partager, bien sûr à vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite à tout un très bon mois de Ramadan. C'était Alex, vous étiez sur Body Time. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Ça c'était nul, c'était nul, je refais. Putain j'ai chaud, quand je commence à galérer devant la caméra, je commence à avoir chaud, dirais-le. C'est joli de toucher à plat, quand même. Sexy ? J'avais l'air d'un con à la fin, non ? Non. Non, le non avec la tête qui est mis, l'enculé. Non ! Il m'a dit comme ça, j'avais l'air d'un con. Non. Puis prendre votre temps de repos et recommencer, je recommence tout. Zen. Sois zen. Zen, sois zen. Viens là. Viens là, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Et voilà, je vous conseille à tous d'aller voir ma première vidéo sur le Ramadan qui est sortie l'année dernière pour vous expliquer. Voilà, je vous conseille à tous d'aller... Tu sens qu'il commence à être crispé le sourire ou pas ? Pourquoi je mets les mots pas dans le bonheur aussi ? Alors ? Je brille ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz